Quand on s'intéresse aux métaux précieux, on a souvent les yeux rivés sur le métal jaune. C'est dommage parce qu'au cours des 15 dernières années, l'argent métal a encore mieux performé que l'or. Alors, est-ce que cet écart est parti pour se réduire ou pour s'accentuer ? Aujourd'hui, je vais vous présenter le point de vue énoncé par Ronald Stoffer et Mark Valleck dans leur tout dernier rapport in Goalry Trust. Vous connaissez Ronald Stoffer et Mark Valleck. Tous deux associés au sein de la société de gestion, un crémentum. Ce sont les auteurs du rapport in Goalry Trust dont je vous ai résumé les chapitres qui concernent le cours de l'or dans mes deux précédentes vidéos. L'année passée, Stoffer et Valleck concluaient en ces termes au sujet de l'argent. Nous pensons que notre système monétaire mondial arrive à la fin de l'une de ces périodes déflationnistes. Le déclencheur du changement de phase est le passage de témoins inflationnistes des banques commerciales à l'autorité centrale. Selon toute probabilité, l'argent métal commencera son voyage inflationniste dans un avenir proche, peut-être après un autre grand cycle déflationniste au niveau du crédit, matinée de défauts de paiement, ce qui ramènera in fine le ratio hors argent au niveau atteint à la fin de l'une des précédentes périodes inflationnistes. Et comme je vous l'ai déjà montré en vidéo, Stoffer et Valleck nous proposaient cette matrice qui récapitule le niveau de prix que pourrait atteindre l'once d'argent en fonction du cours de l'or et du ratio hors argent avec trois points de repère qui correspondent chacun à la fin d'une ère inflationniste au niveau du système monétaire international. Je les cite. En 2011, au plus fort de l'efficacité perçue du quantitative easing, le ratio hors argent était en moyenne de 44. En 1980, la dernière année de l'inflation des années 70, le ratio était en moyenne de 30. En 1970, la dernière année de la fixation des prix par le pool de l'or, le ratio était en moyenne de 18, écrive Stoffer et Valleck. En sachant qu'à l'heure où j'écris ces lignes, l'once d'or cote 1800 dollars, l'once d'argent 24 dollars et le ratio hors argent est à 74. Alors, si Stoffer et Valleck ne se prononçaient pas sur le timing de cette hausse de la force relative du cours de l'argent par rapport à celui de l'or, leur message était cependant très clair. En mai 2020, nous nous situions selon eux à l'époque de la plus grande remise de prix de l'histoire sur l'un des métaux les plus importants et les plus utiles à l'humanité. Nous serions surpris si, rétrospectivement, l'argent ne se révélait pas être un investissement judicieux pour la prochaine génération. Alors, est-ce que les 12 mois qui se sont écoulés entre les deux rapports Engle et Valleck ont joué dans le sens de Stoffer et Valleck ? Ce qui est certain, c'est que le métal gris a enregistré une excellente année 2020, la meilleure depuis 2010 et ce en dollars comme en euros, avec des performances respectives de 47,5 et 35,4%. C'est encore mieux que l'or, dont la performance s'est respectivement montée à 24,6% en dollars et 14,4% en euros. Et pour cause, le ratio or-argent est passé de plus de 125 en mars 2020 à 70 en fin d'année. Ce ratio est désormais très proche de sa médiane de long terme et, de ce point de vue, ce que Stoffer et Valleck appelaient la plus grande remise de prix de l'histoire sur l'un des métaux les plus importants et les plus utiles à l'humanité, est effectivement derrière nous. Il semble donc que les deux Autrichiens aient eu une écre. Alors, voici ce qu'il s'est passé au niveau des cours de l'or et de l'argent entre janvier 2020 et mai 2021, date à laquelle a été publiée la nouvelle édition du rapport InGalry Trust. Dans le détail, Stoffer et Valleck expliquent que le cours de l'argent et de l'or en dollars ont atteint un sommet en août 2020, mais alors que l'or n'a cessé de baisser depuis, l'argent a établi un canal. La différence s'explique assez simplement en ce sens que l'or est une ou la monnaie, alors que l'argent est une marchandise. Il s'ensuit que le froid gris de l'argent désaltère les investisseurs pendant les jours chauds de l'été économique, alors que l'activité économique réelle se réchauffe et que l'inflation brûle. A l'inverse, l'éclat chaleureux de l'or est le plus prisé pendant l'hiver économique, lorsque les affaires sont en décélération glaciale, voire en contraction pure et simple. C'est dans ce dernier état que les 19 plus grandes économies du monde ont évolué pendant 6 des 8 derniers trimestres, du 3e trimestre 2018 au 2e trimestre 2020. Au cours de cet hiver économique, l'or a superformé l'argent. La hausse nominale de l'or en dollars américains s'est poursuivie jusqu'au 1er mois du 3e trimestre 2020, mais le pire de la crise de la Covid étant alors passée, on a réalisé que le virus n'était pas la peste noire et que les mesures draconiennes de confinement des gouvernements ont commencé à disparaître. 4 trimestres consécutifs d'accélération de la croissance économique s'en sont suivis, jusqu'au 2e trimestre 2021. Avec le dégél économique, ce fut au tour de l'argent de surperformer. Autrement dit, Stoffer-Les-Valets confirme donc leur interprétation du ratio or à argent par les cycles économiques et l'ordre monétaire détaillé dans le rapport Ingold with Trust 2020 que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Mais ce n'est pas tout. Il serait en effet dommage de faire le bilan des 12 derniers mois sans revenir sur l'épisode qui a fait le couler le plus d'encre sur le marché de l'argent, à savoir le short squeeze des Wall Street Betters de Reddit. Stoffer-Les-Valets relève qu'en seulement 4 journées de trading, les 10 plus grands ETF d'argent physique ont ajouté 3600 tonnes d'argent supplémentaire suite au red parti du thread Wall Street Betts de Reddit. Et Stoffer-Les-Valets demande quel en a été l'impact sur le cours de l'argent. Et là, il demande l'aide du lecteur. Pourriez-vous nous le montrer sur ce graphique car nous, nous ne le voyons pas ? Autrement dit, ce short squeeze n'a eu aucun impact autre que de court terme sur le cours du métal. S'il est important de débriefer cet épisode, c'est avant tout pour évoquer les raisons qui ont poussé les rogues de Reddit à choisir l'argent et pas une autre matière première pour mener leur entreprise de short squeeze. Il s'agit d'un phénomène très simple. Le métal est de loin la matière première tradée en bourse qui fait l'objet du plus gros effet de levier. Un rapport d'août 2020 de Macquarie a estimé le ratio produit-dérivé sur marché physique à 193 pour l'argent. Le deuxième plus grand marché de produit-dérivé par rapport à la contrepartie physique sous-jacente était alors le nickel à seulement 86. Le ratio de l'or se montait quant à lui à 74. Et donc pas surprenant que ce soit l'argent qui ait été choisi. Bref, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ce qui fait le prix de l'argent métal, ce n'est pas tant l'offre et la demande de métal physique que le marché de l'argent papier. Alors, si vous êtes déçu que le combat entre les rogues de Reddit et les intervenants ayant des positions courtes sur le marché de l'argent n'ait pas eu plus d'impact sur le cours du métal, Stoffer-Lévalek ont quand même une bonne nouvelle pour vous. Selon eux, l'argent n'aura en effet pas besoin de telle tentative de prise de la Bastille pour que la prochaine décennie lui soit très favorable. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que nous sommes en train d'assister à un changement climat monétaire. Et là, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Bref, en dépit de la récente force relative de l'argent par rapport à l'or, Stoffer-Lévalek ne s'attende pas à ce que le cours de l'argent repique du nez, mais bien au contraire. Il reste beaucoup de terrain profitables à parcourir, écrivent-ils, avant de nous renvoyer au niveau moyen atteint par le ratio hors-argent en 1980 et en 2011. Voici ce qu'ils ajoutent. L'avantage de l'argent sur l'or devrait se maintenir pour le reste de la décennie, dans l'hypothèse de plus en plus raisonnable, selon laquelle le monde a quitté l'ère désinflationniste et technocratique du quantitative easing pour entrer dans l'ère inflationniste et politique du revenu de base universelle, de la théorie monétaire moderne et des programmes de prêts bancaires garantis par les gouvernements. Autrement dit, alors que la seule politique monétaire était jusqu'ici outrageusement laxiste, ce sont désormais les deux branches du policy mix qui vont donner dans le gargantuesque pour aboutir à ce que Stoffer-Lévalek appelle la décennie de l'argent. Et les deux Autrichiens conclurent en ces termes, cela ne semble pas être le consensus général de la communauté des analystes qui prévoit une baisse du cours de l'argent. S'il s'avère que 2020 n'a pas apporté de changement sur la sienne socio-économique, alors ils ont peut-être raison. Mais si nous ne revenons pas en arrière, si l'année dernière représente une rupture avec l'ordre politique existant, alors un avenir inflationniste et une décennie au cours de laquelle l'argent sera performant s'annonce. Si l'histoire est un guide, comme le montre notre dernier graphique, alors la partie fun du mouvement actuel de l'argent n'a pas commencé. Ou plutôt, pas encore. Voilà pour la mise à jour de Stoffer-Lévalek au sujet du métal gris. Je vous quitte sur cette citation de Tolstoy, qui revient souvent dans le rapport Ingoly Trust. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada